Bien sûr, ça laisse très peu de temps pour se poser un million de questions. On est plutôt dans la logique de trouver tout de suite des réponses à celles-ci. Et on espère les mettre en pratique dès demain soir. Une question d'Edouard et après je te passe la main. Quoi qu'il arrive à notre match de football, avec la nécessité pour nous d'avoir un meilleur résultat que dans notre dernière prestation, puisque on a, je pense, fait une bonne performance qui n'a pas été récompensée par un résultat positif. Et donc c'est l'occasion justement d'aligner les deux. Et dans ce sens, c'est très important pour la vie du groupe et l'énergie qui doit nous animer au quotidien. Et donc les joueurs se sont vite remobilisés de manière à avoir le rebond attendu. C'est un coup au moral après Marseille. Est-ce que tu as récupéré aussi un coup marqué ? Quel est un peu le sens du retour ? Forcément qu'il y a un coup au moral après une désillusion comme celle-ci et surtout un scénario aussi cruel. Mais dans tous les cas, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se taper trop la tête contre les murs. On n'a pas le temps de remettre trop les pendules à l'heure, je dirais, même si c'est complètement nécessaire pour agir encore sur la qualité et sur l'efficacité. Mais dans tous les cas, on s'est vite remue au travail et la meilleure chose, je pense, dans ces moments-là, c'est de retourner sur le terrain, de reprendre nos habitudes et la confiance qui va en face de manière à être performant dans le match suivant. Et du coup, le délai court est plutôt favorable, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que le chômage peut être l'occasion de tester à nouveau une défense à carte, en tout cas un nouveau système peut-être pour bousculer aussi les équipes à travers la scène ? Alors ce ne sera pas un test, ce sera juste un retour peut-être à des choses qu'on a déjà faites. Mais aujourd'hui la question se pose beaucoup sur ce sujet. Il y a deux choses que je souhaite apporter quand même pour éclaircir un peu toutes les questions autour de notre système de jeu. La première c'est vrai qu'aujourd'hui notre effectif est construit sur la base d'un jeu avec des ailiers, ou en tout cas d'un système avec des ailiers, et donc on laisse beaucoup de joueurs de qualité sur le banc, et donc la question se pose. Et la deuxième chose c'est que malgré tout avec notre 3-5-2 dans lequel il y avait deux défenseurs latéraux qui jouaient défenseurs axiaux, on a eu beaucoup beaucoup de situations. On a eu un de nos latérales qui centre sur le premier but pour un but d'un autre axial. On a un dédoublement d'un de nos défenseurs axiaux qui centre sur notre deuxième but aussi. Donc les deux étaient vraiment appliqués offensivement. A la fin on finit avec cinq joueurs offensifs, et je pense qu'à la fois ça nous a permis de pousser et de continuer à nous créer des situations, mais ça nous avait aussi mis en danger, puisque sur le deuxième but encaissé, notre piste côté gauche prend le ballon dans le dos et notre piste côté droit ne ferme pas le deuxième but tour. Donc la frilosité que certains interprètes comme tel, pour moi, n'est pas non plus aussi exacerbée que ça. Sous-titrage Société Radio et je pense qu'il y a un autre système qui va continuer. Pour les raisons aussi qu'il fallait pousser au vu du scénario, parce qu'on avait vraiment la volonté de gagner ce match. Mais encore une fois, on parle beaucoup du match précédent. Il constitue une expérience qu'on doit améliorer pour être beaucoup plus performant dans notre match de demain. Et c'est plutôt celui-ci qui nous intéresse maintenant. La suite et la suite, nous avons l'intention d'aider le match. Nous avons été le match. Nous avons besoin de gagner ce match. Mais nous ne parlerons pas du match de la match des Cyrérychys. Nous sommes un match des Cyrérychys. Ce match des Cyrérychys était simplement un pêrable. Ce match de Cyrérychys va nous permettre de faire attention à comment nous aurons progress. C'est un petit commentaire sur l'Olympiakos qui vient ici comme le titulaire de la Ligue Conference. Pour faire un bon match et avec les enjeux pour nous qui sont de rattraper notre match au précédent et de bien rentrer dans cette compétition. En fait, je crois qu'en termes de temps, on a été une minute en Europa League sur la saison, mais maintenant on y est concrètement. C'est effectivement une autre étape, mais je pense surtout que ça a redonné de l'énergie à la fois à notre vestiaire, à notre club, mais aussi à notre communauté avec beaucoup d'impatience. On est un club qui a quand même une histoire avec les compétitions européennes, qui a plutôt bien figuré dans celle-ci. Et on se doit, pour ce retour, de mettre la barre haut et de nous rappeler aux bons souvenirs des expériences européennes positives. Merci beaucoup. De toute manière, ils marqueront donc le plus tôt possible sera le mieux pour l'équipe. Et l'important, dans ces considérations-là reste le résultat, et le résultat, il appartient l'équipe, il appartient pas un joueur, il ne repose pas sur un seul joueur. Dans tous les cas, on a confiance en eux, on sait que c'est une période aujourd'hui où le conteur a 0, mais souvenez-vous, les performances de l'un et l'autre de la saison dernière, je pense qu'il aura arrivé de ne pas marquer pendant cinq matchs et de marquer sur 15 ou 20 matchs, donc il n'y a pas de problème avec ça en fait. Merci. 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 De déception, étant donné qu'on venait d'égaliser et que lui-même venait de marquer, on reprend un but derrière, donc ça lui enlève un peu le rôle qu'il aurait pu jouer dans ce match et dans cette fin de match, sachant que c'est un jour particulier pour lui, il reprenait avec l'équipe, il venait de prolonger la veille, donc ça crée un contexte. Maintenant, ce qui m'apporte, ce sont surtout leurs performances sur le terrain et en séance, et je dirais que les sorties médiatiques, je les commente, mais au final, ce n'est pas ça qui a fait des bons ou des mauvais joueurs de foot sur le moment. Après, j'ai compris, toute la discussion est une question. Il y a de commenter, comment va-t-il placer l'accès, c'est-à-dire que ce n'est plus en conséquence. Et ce, maintenant, en rapport à l'adresse du Sorkin, c'est-à-dire que le Sorkin, c'est-à-dire que les dirigeants des délouσions lui, c'est-à-dire que le Sorkin est-à-dire que le Sorkin... C'est-à-dire que le Sorkin d'un coup, c'est-à-dire que le S preschool sur le Sorkin, Le dernier, Arnaud. Ils ont un jeu qui est assez clair, à la fois dans la manière de s'opposer à la progression, mais aussi dans la manière d'attaquer. Ils le font très bien. Ils ont un jeu assez direct pour attaquer, avec la volonté de jouer souvent un deuxième ballon dans le dos de la défense. Ils le font plutôt bien. Ce qui m'apporte aujourd'hui, c'est surtout de faire en sorte que ces choses-là se produisent peu, à la fois par le fait qu'on ait un maximum le ballon et par le fait qu'on coupe leur sortie de jeu à la source. Pardon, on a parlé de Diakaté tout à l'heure ? Diakaté, oui. Donc, Diakaté est un dédié pour aujourd'hui. C'était la première question. Et concernant le plan de l'Olympiak, le « comment vous étudiez, l'Olympiak a un jeu très clair, très clair, très clair, très bonne expérience. L'Olympiak a un centre d'interfôr, un centre d'interfôr, un centre d'interfôr qui est très clair. L'Olympiak a aussi aimé d'adaptiser l'interfôr dans le deuxième plan. Et le plan de l'Olympiak n'est pas pour qu'on ait beaucoup de ballons, c'est pour qu'on ait beaucoup de ballons, afin de ne pas faire ces choses qui permettent de faire très bien l'Olympiak. – OK. Merci. Terminé. On enchaîne dans deux minutes avec Alexandre. – Merci à tous. Merci, monsieur. – Merci beaucoup. – Merci. – Quand vous voulez même procéder que tout à l'heure. – David. – Bonjour. Oui, c'est vrai que le lendemain du match, c'était très difficile de se réveiller. Beaucoup ont été nombreux à avoir une courte nuit. Et maintenant, on sait aussi que ça fait partie du football, qu'on a un match important jeudi et on s'orienter sur ce match. – Oui, après le match avec la Masalie, c'était très difficile pour le groupe, c'était très difficile pour le groupe, c'était très difficile pour le groupe, c'était très difficile, c'était très difficile, c'était très difficile pour nous, mais maintenant, c'est un jeu très important pour nous. Et nous avons été concentré ici. – Édouard. – Merci. – Quel est le rôle de l'équipe de l'équipe dans cette période-là, justement, où il y a eu beaucoup sur la tête dimanche soir pour remobiliser tout le monde ? Est-ce que vous faites des choses particulières ? Est-ce que vous s'organise dans tous les entraînements ? Est-ce que vous pouvez parler ? – Pour être honnête, le coach a pris la parole, et il l'a plutôt bien pris. Donc, à ce niveau-là, je n'ai pas eu grand-chose à faire. Je pense que ce sera plus lors du match que j'aurai à discuter avec les joueurs. dans votre rôle de l'équipe de l'équipe, c'est que vous avez fait pour vous mettre à éprouver le groupe après une petite salle… Il est temps d' knocks, il m'a dit, dans ton cadre de alors. Dans mon cas, il est responsable de l'équipe de l'équipe, il m'a dit une des éprimées, Lui, j'ai réussi à m'aider. J'ai été fait à l'équipe de l'équipe. – Christian ? – Oui, me pense que vous avez voulu dans le match pour Marseille. L'équipe de l'Eureole va changer Quatre jours après, tombe finalement assez bien. On était plus que vexés, on était déçus de nous, moi le premier. On a eu ce sentiment d'avoir loupé quelque chose de grand, on en est conscients. Donc il faut passer à autre chose. Et oui, ce match de jeudi, très important, très intéressant pour nous, parce que c'est le retour de l'OL en Europe après deux saisons. Et on a envie de bien commencer, en plus devant notre public. Donc oui, c'est un match qui vient au bon moment. Est-ce que vous pensez de ce format de la Ligue Europe, où finalement, il y a beaucoup de matchs, et puis on a l'impression que tout le monde sera dans le bon wagon à la fin ou presque ? Est-ce que ça relativise un peu l'entrée du match ? Non, ça ne relativise pas vraiment. C'est assez spécial, je pense, comme format. Personnellement, j'aimais bien le côté aller-retour, parce que ça nous permettait aussi de découvrir à chaque fois le stade de notre adversaire quand il venait. Mais je suis aussi content de pouvoir vivre ce format, parce que ça fait une nouvelle expérience pour nous. Et de toute façon, on a envie de gagner le maximum de matchs pour aller, pour être au plus haut. Donc, on pense pas que beaucoup d'équipes pourront y accéder, quoi qu'il arrive. On préfère penser à gagner le match pour être au plus haut, plus vite possible. Sous-titrage Société Radio Mais c'est facile. Je ne trouve pas d'excuse sur le fait que j'ai participé aux JO et que je manque de fraîcheur. C'est juste un manque d'efficacité où il suffit d'un but pour tout remettre en œuvre. Je ne pense pas que depuis la saison, tous mes matchs soient tous horribles. Je pense que j'ai fait des matchs pas mal, même sans marquer. Je sais que mon manque d'efficacité, le fait de ne pas marquer, ternit mes matchs. Je préfère m'arrêter à ça et continuer à travailler plutôt que chercher des excuses sur les JO ou le manque de récupération. Je ne sais pas. Je ne sais pas. est-ce que tu es à l'oingi ? Tu es à l'oingue ? Tu es à l'oingue ? Tu es à l'oingue ? La vérité est que, oui, il y a une période où je l'ai essayé de faire un peu et je n'ai pas à l'oingue, mais je n'ai pas eu l'impression que j'ai fait des choses. J'ai fait beaucoup de choses, mais je n'ai pas l'oingue, mais je n'ai pas eu l'oingue. Mais je suis en ce moment. J'ai eu l'oingue de la première chose. J'ai eu l'oingue. C'est supposed to be qu'on aingue. D'hôingue, on est pas ouverts. Regis. Comment on a changé un système. On va dire 3-3, 3-3, 3-5-2. Pour vous, ça changeait beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a manqué, pour que ce match soit devant, soit tout seul, soit avec les Orban ? Ce qui a manqué ? Notre efficacité devant le but. Je pense. parce que si on met même la moitié de nos occasions contre Marseille on gagne le match et on ne parle plus du système contre Lens aussi ça c'est jouer à un bout de pied le but de Gift donc je pense vraiment que c'est juste nous devant on doit être plus efficace plus tranchant, plus tueur et surtout à chaque fois faire de meilleurs choix pour aider l'équipe parce que c'est aussi notre rôle je ne pense pas que ce soit un problème de joueurs ou de formation de la part du coach il nous met à disposition après ça nous doit être sur le terrain d'être meilleur et de remplir nos jobs de marquer des buts pour que l'équipe gagne de marseille est-ce que tu vises le podium du top 3 de meilleur buteur est-ce que c'est quelque chose que tu te fixes ou c'est un moment je dirais que c'est secondaire d'abord j'ai marqué un but avant de penser à en mettre une dizaine oui j'ai envie de marquer des buts forcément j'ai envie d'aider l'équipe après comme j'ai toujours dit j'ai envie que l'équipe gagne avant tout donc si je marque pas et qu'on va très très loin dans la compétition il y aura quand même cette satisfaction que de marquer et d'être éliminé au premier tour donc marquer, faire gagner l'équipe et après on a le temps de penser au record et la première question c'était c'est toujours un plaisir c'est une fierté toujours un plaisir de jouer l'Europe chaque saison maintenant comme vous l'avez dit ça fait un long moment que je ne l'ai pas joué et je suis content et excité de pouvoir retrouver l'Europe, je dis je suis très heureux pour jouer cette atmosphère et je suis très heureux pour jouer cette atmosphère et j'ai beaucoup d'oeuvres et je me affecte vraiment beaucoup de chance pour jouer cette atmosphère Personnellement ou pour le groupe ? Non, ça ne met pas plus de pression ou de responsabilité. Il y a beaucoup d'excitation, oui. On a vraiment hâte de commencer cette compétition. C'est vraiment le ressenti que j'ai de la part du groupe. C'est l'excitation de jouer l'Europe. Pour certains, c'est nouveau. Pour d'autres, c'est des retrouvailles avec le groupe. Donc, pour différentes raisons, tout le monde est content. Et pour quoi il y a plus d'excitation ? Je n'ai pas misuré l'excitation de mes partenaires, mais en tout cas, moi, oui, j'en ai énormément. Je n'ai pas eu de l'excitation. 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 On a vu une Olympique Lyonnais qui a été métamorphosée, comme toute une autre équipe, avec un très bon équilibre et un soutien entre défense et attaque. Cette année, on ne voit pas. On voit l'attaque qui fonctionne assez bien. Par contre, la défense n'est pas si solide comme l'année dernière. Pourquoi on remarque cela cette année ? Comment vous pensez que vous pouvez réagir pour consolider ? L'année dernière, en deuxième partie de saison, on encaissait quand même des buts, malgré tout. C'est juste qu'on mettait plus de buts que l'adversaire. C'est sûrement pour cette raison que les gens ne se focalisaient pas sur nos problèmes défensifs. Mais l'année dernière, tout n'était pas parfait. C'est juste que dans un collectif, on arrivait toujours à marquer plus que l'adversaire et avoir des victoires dans des scénarios incroyables. C'est incroyable. Oui. Incroyable. Et du coup, c'est ce que les gens retenaient par rapport au fait qu'on avait peut-être encaissé 2 ou 3 buts en 5-10 minutes. Donc je pense que c'est là la différence. C'est qu'on n'a pas gagné beaucoup de matchs et les gens retenaient le fait qu'on encaissé beaucoup de buts. Moi, je pense que il n'y a pas de plus de plus. Je pense que le faisaient beaucoup plus de buts. J'ai juste qu'on avait beaucoup de buts. Mais, ça me a quand même plus. J'ai terminé par rapport au point de plus. Et c'est pourquoi elle a fait qu'on a pas beaucoup de plus. Comme ça, les autres et les autres, il y a beaucoup de plus de plus. Il y a pas de plus de plus de plus d'AAAAAAAAs. Dansez ont des attاح de plus. et tout le monde se remet sur la amyna. Les mêmes problèmes du début de saison ont été compliqués. La première année est difficile, l'année dernière la tentation est grande, quelle est la différence entre les deux? Je vous trouve dur de comparer les deux quand même. Dans la question je vous trouve dur dans votre question, mais ce n'est pas grave. Je pense quand même que cette saison on joue un peu plus au ballon, je pense que cette saison on peut voir une équipe un peu plus solide, même si on a encaissé des buts, je suis d'accord, mais on est plus proche de gagner cette saison que l'année dernière, où à chaque match l'année dernière on se demandait comment ils vont même réussir à marquer un but, donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est difficile de comparer les deux débuts de saison. Les derniers, Arnaud. Certains de vos équipiers qui jouent en effectif sont aussi large, il y a un rôle de pouvoir expérimenter aussi par rapport à ça ? Oui, je pense après le vestiaire est nombreux, il y a différents cas aussi, donc chaque cas est différent. C'est plus facile à expliquer à un jeune qu'il a le temps par rapport à un cadre ou à un ancien, et je pense aussi que chaque joueur est conscient que quand on a du temps de jeu, c'est le moment de prouver et de faire en sorte de mettre des doutes dans la tête du coach, parce qu'au final c'est toujours le coach qui prend la décision, donc je comprends les joueurs qui veulent du temps de jeu, qui ne sont pas content de ne pas avoir tant de jeu et qui sûrement attendent le fait qu'il y ait trois matchs dans la semaine pour en avoir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais 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 pas. J'ai des cas qui sont des nouveaux matchs. Je ne sais pas. J'ai des cas qui seuls. Je ne sais pas. J'ai des cas qui peuvent avoir des désespoirs. Mais on est dans un season avec trois matchs par semaine. Tous les joueurs vont prendre l'occasion. Et le choix est d'amphibolique au cœur du coach, parce que le coach est qui prend les décisions. Merci. Donc, conférence. Entraînement à 16h45. Il peut accéder à partir de 16h40. C'est le terrain qui est juste après le portail sur la droite. Donc, ça sera rapide. Merci. Merci. Merci.